Bonjour les amis, c'est Franck de Créolinium, bienvenue dans mon atelier Il y a quelques temps, Sébastien Fouché, cette création bois, nous a soumis l'idée entre youtubeurs de réaliser une boîte. On s'est prêté au jeu et on a réalisé chacun de notre côté une boîte avec des dimensions maximum de 50 par 50 par 50. Une sorte de mini-défi, pas réellement un défi mais juste savoir de quoi on était capable et comment nous allions interpréter l'aspect boîte. Personnellement j'ai choisi de réaliser une boîte en bois, classique pour une personne qui travaille le bois. Vous allez voir, il n'y a rien de spectaculaire, c'est quasiment que du travail à la main et petit bonus, mon assistante est arrivée dans l'atelier. Je vous souhaite une très agréable vidéo, par contre petit point particulier dans cette vidéo je ne parle pas, c'est quasiment que d'accélérer. J'ai dû raccourcir la vidéo au maximum pour que ce soit le plus court possible pour vous. Si vous aimez ma page, je comprendrai, il faut n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. En trêve de blabla, place à la vidéo ! 어서 que s'il vous plaît sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 clin d'œil à la précédente réalisation, le Rocking Chair. Si vous avez des questions, des remarques positives ou négatives, n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires de la vidéo. Je prends tout ce qui vient, je ne s'en suive rien et j'essaye de répondre au maximum à tout le monde. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. A bientôt les amis, c'était Franck de Criollinium.